Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 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 Moi, une des choses qui me dérangent beaucoup, c'est qu'on voit ce verbe-là comme le verbe par excellence de la passivité féminine. Je l'ai déjà enseigné, ce verbe-là, c'est le verbe des relations chrétiennes par excellence. Dans ce contexte-là, Paul parle de la femme, mais dans la Bible au complet, à 38 reprises, il parle aux chrétiens en général. Il dit aux chrétiens, soumettez-vous les uns les autres, soumettez-vous à Jésus. L'Église se soumet. Même moi, en tant que pasteur, je me soumets. Je dois me soumettre à certaines personnes. On est... C'est ça, la réciprocité, et ce n'est pas un verbe dans la Bible qui est spécifiquement féminin. Et j'ai déjà enseigné que ce verbe-là, en fait, c'est un mot guerrier désignant l'arrangement d'une troupe de façon militaire sur un leadership commun. Enfin, encore, permettez-moi de le répéter, la soumission dans la Bible, c'est quand quelqu'un volontairement se met sous la même mission. Donc, permettez-moi de lire ce que j'ai déjà dit. Un chrétien qui se soumet, parce que dans la Bible, le chrétien est appelé à se soumettre, n'est pas une sous-personne, mais une personne qui se met sous la mission de Jésus, de l'Église et du mariage. Et en fait, quand tu comprends le contexte, c'est loin de la passivité. En fait, c'est une guerrière en mission, c'est un terme militaire. Je veux juste dire comment ça s'exprime. J'ai déjà dit qu'un homme, tu ne devrais même pas revendiquer que ta femme se soumette, tu devrais juste te charger de ta part qui est de l'aimer, qui est déjà une job à temps plein. Je donne un exemple, on était jeunes mariés, et à un moment donné, la première fois que j'ai eu une offre pour aller dans une église, on devait quitter l'église où on était, nos amis étaient là, on avait de la famille, on était bien, on était... Tu sais, c'était notre maison, c'était notre nid. Et moi, j'avais vraiment, je sentais dans mon cœur qu'il fallait changer, aller dans cette église pour œuvrer, puis ma femme ne l'avait pas du tout à cœur. Ma femme disait, non, je pense que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et on n'était pas d'accord. Puis on en parlait, puis on échangeait, puis on amenait les arguments de part et d'autre. Puis à un moment donné, on était prendre un café, puis il fallait prendre une décision. Et les deux, il y avait un désaccord. Moi, j'avais la conviction que Dieu nous amenait dans cette église. Elle, elle avait conviction que non, qu'on était pour être malheureux, tout ça. Et ma femme, on était jeunes mariés, m'a dit quelque chose qui, toute ma vie, j'ai voulu me montrer digne de sa confiance. Elle a dit, je ne l'ai pas à cœur, je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu, mais si tu es convaincu que c'est la volonté de Dieu, je vais te suivre et on va y aller ensemble. Quand ta femme te dit ça, la dernière chose que tu vas être, c'est être un tyran. Tu vas être quelqu'un qui est digne de la confiance. Et voyez-vous, c'est un moment donné, elle a décidé de se mettre sous une même mission, puis peut-être que Dieu a montré que c'était la bonne décision, mais on aurait pu se planter. Puis quelquefois, oui, on s'est planté, puis on discute toujours, on n'impose rien, mais la réalité, c'est soit qu'on se plante ensemble ou soit qu'on réussit ensemble. Et c'est ça la réalité. Une des clés de l'apôtre Paul, c'est qu'on va échouer ensemble, on va chuter ensemble, mais on reste ensemble. Et la soumission de la femme ne se comprend seulement si tu comprends la deuxième portion, l'apôtre Paul, la deuxième rame, la deuxième elle, il va dire « Marie, aimez vos femmes ». Et je veux juste vous dire qu'à l'époque, dans les codes de maisonnée, les philosophes ne parlaient pas au Marie. T'as toujours les femmes, les femmes, voici ce que tu dois faire, mais les hommes avaient tous les droits. Et quand Paul écrit « Marie, aimez vos femmes », les gars de l'époque ont fait « Où? » C'est la première fois que quelqu'un leur dit, « Les gars, non, 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 ça va des deux bords, tu vas aimer ta femme ». Et l'apôtre Paul va rajouter un détail, parce que vous savez, les hommes, on a besoin d'aide. Ma femme, cette semaine, m'a envoyé un message texte, puis elle m'a dit « Chérie, voici les fleurs sont en spécial, au Walmart », puis elle m'a envoyé au Provigo, puis elle m'a envoyé, tu sais, deux jours avant la Saint-Valentin. Puis j'ai dit « Ok, chérie, t'es pas très subtil ». Puis il y a une fille qui a répondu « Une femme peut pas être subtile avec son mari parce qu'il comprendra pas. Faut être clair. Faut être clair avec les hommes. » Et Paul est pas subtil, parce qu'il disait « Ami ». Puis dans la Bible, l'amour, c'est toujours une action. Il va dire « Ne vous ingrissez pas ». En quelque sorte, l'apôtre Paul dit « Ne laisse rien, ne laisse pas ton mariage tourner au vinaigre. » Si ça tourne au vinaigre, c'est ta job de prendre l'initiative, de faire en sorte de ne pas laisser les choses dégénérer. Les gars, les hommes, c'est ta job. On parle de leadership masculin, c'est ta job de ne pas laisser les choses dégénérer. « Oui, mais c'est elle qui a commencé ». Le leadership, c'est ça. Il y a une réalité, l'initiative, de ne pas dire. Et l'apôtre Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est que, en fait, aimez vos femmes, ne vous ingrissez pas. Ce qu'il est en train de dire, c'est que « Serre ta femme ». Oh, j'ai pas beaucoup d'emmènes à ça. L'amour dans la Bible, c'est le service. L'homme se soumet par amour également. C'est pas juste comme « Moi, j'ai juste les privilèges ». Non, non, non. Tu dois servir ta femme. Tu dois être le plus grand serviteur de ta femme. Et je le dis, j'ai peur parce que ma femme va écouter le message. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que la place de la femme, elle est dans la cuisine. Confortablement assise, un verre de main à la main, et regardant son mari cuisiner pour elle. Il y a du monde qui te dit « Amène trop tôt ». Tu dois servir ta femme. L'apôtre Paul dit « Dans le Seigneur ». C'est un principe universel de réciprocité. Vous savez, l'homme et la femme sont égaux. Ils sont égaux. Rôles complémentaires. Et c'est quelque chose d'universel. Je sais que ce que je vais dire est contre-culturel aujourd'hui. J'ai parlé de théorie des genres, tout ça. Puis j'ai du respect parce qu'il y a beaucoup de souffrance derrière ça. Mais il y a quelque chose d'universel qui ne change pas. Regardez les Jeux olympiques. Patinage artistique. C'est qui qui fait des backflips? Est-ce que c'est la fille qui lance le gars? Il y a des gens qui vont dire « Il est macho. » Non, non, écoute-moi bien. C'est quoi la dynamique du patinage artistique? L'homme va avoir un leadership, mais son leadership sert à quoi? À mettre la femme en valeur. Et est-ce que vous savez ce que le patinage artistique, ce qui est constamment dans sa tête, ce n'est pas « Je lis, je lis, tu mets-toi, tu mets-toi. » Ce n'est pas à ça qu'il pense. La chose qu'il pense constamment, c'est « Je ne dois pas l'échapper. » Le leadership masculin, la chose que tu dois penser, ce n'est pas « Ma femme devrait faire ça, je ne devrais pas l'échapper, je ne devrais pas la blesser. » C'est ça ultimement le leadership. C'est ça exactement ce que Paul est en train de dire. On parle de complémentarité. Donc, une sorte d'harmonie. Vous savez, une des choses, on sort de la Saint-Valentin, puis on va dire souvent « La romance, la romance, la romance. » Paul Tripp a dit la chose souvent, puis j'ai trouvé que ça fait beaucoup de sens. L'élément le plus important, et j'ajouterais même le plus afrodisiaque. Oui, j'ai dit afrodisiaque. Dans le mariage, ce n'est pas la romance, mais la confiance. Je te donne le choix. Une soirée hyper romantique avec quelqu'un que tu ne trosses pas. Ou manger de la pizza dans des assiettes en plastique avec quelqu'un que tu aimes et que tu fais confiance. Je choisis la pizza. Et Paul continue. Donc, il démontre la seigneurie de Jésus. C'est quand chacun regarde à lui-même avant de l'autre. On a eu quelque chose pour les couples cette semaine. Puis il y a deux choses qui sont ressorties. C'est la clé, c'est d'arrêter de changer l'autre et de nous vouloir changer pour l'autre. De part et d'autre. Et Paul, maintenant, va aller dans l'harmonie dans la maison. Il va parler des enfants à des parents. Ce matin, petite mise au point également. Je sais que Pastor Monique en a fait une, j'en fais une autre. Vous savez, on est une église familiale avec beaucoup d'enfants, des ados, différentes générations. Et une des choses qu'on se rend compte dernièrement, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'ados pendant les réunions qui sont dans les tables, qui sont aux tables. Puis évidemment, chaque parent gère sa maison. Mais nous, on croit que quand les gens viennent à l'église, ce n'est pas d'être physiquement à l'église, c'est d'entendre la bonne nouvelle de Jésus. Donc, on pense que pour les ados, il y a deux endroits, idéalement, à être. Soit avec leurs parents ici, ou soit dans leurs locaux en haut. Mais on pense que de laisser pendant la réunion les ados, donc, s'il vous plaît, parents, faites le suivi avec vos enfants. Et de l'autre côté, c'est parce qu'aussi, ça fait du bruit, ça fait du dérangement pendant les réunions, tout ça. Donc, on veut juste être clair, OK? Donc, ça se peut que, oui, on a des gens qui passent, s'il y a des ados qui traînent, ça se peut qu'on vous les ramène. Ça se peut qu'on... Donc, faites le suivi. Puis là, les gens vont dire, oui, mais ce n'est pas grave, ça n'attend pas le message, au moins, il est dans la maison du Seigneur. Il n'y a personne qui est venu à Jésus juste en étant physiquement dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'on s'entend que nos enfants ont besoin de beaucoup plus? Donc, je suis un papa aussi, mais juste vous dire, c'est quelque chose, on travaille dans la même équipe, donc je fais un petit parentage. Je continue. Il dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Et là, des gens vont dire, OK, Amen, mais mes enfants ne sont pas là présentement, ils sont en haut. Voici comment je vais l'appliquer. On vieillit, on devient des jeunes adultes, on est des adultes, on a des parents. Et la Bible nous appelle à honorer nos parents. Je pense qu'une des manières de voir la Seigneurie de Jésus, c'est en honorant nos parents. Ça ne veut pas dire d'être d'accord avec tout ce qu'ils font, ça ne veut pas dire de couvrir leurs péchés, ça ne veut pas dire d'accepter l'inacceptable. On comprend, là, d'une manière générale d'être une source de bénédiction. Et juste une parenthèse, quels sont, et si tu es un jeune adulte, OK, jeune adulte, tu n'es plus un enfant, tu vis encore avec tes parents, juste te dire qu'il y a une parole de Dieu pour toi. Vous savez, il y a un défi, à un moment donné, les parents, on doit passer du contrôle à l'influence. Ton enfant, il a 21 ans, tu ne peux plus le contrôler, là. OK, il faut passer du contrôle à l'influence. Il faut que ça se fasse progressivement. Et les jeunes que tu m'entends ce matin, tu dois passer, tu as une nouvelle liberté tout à coup, alléluia. Tu dois passer de la liberté à la responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 18, 19, 20, 21, 25, tu es au Cégep, tu es à l'université. Et tu dis, moi, là, je suis libre en Jésus, alléluia, je fais ce que je veux. Une maison, c'est une communauté, c'est une tribu, il y a juste des petites responsabilités. Puis j'ai quatre mots-clés pour toi, pour vraiment respecter. Si tu veux suivre Jésus, quatre choses, oui, tu es libre, mais quatre principes pour honorer tes parents. Premièrement, le respect. Je sais que tes parents ne sont pas cools, je sais qu'ils sont vieux jeux, je sais qu'ils ne sont pas aussi intelligents que toi, je sais, on sait tout ça. Mais respecte-les quand même. Respecte-les. Et respecter, c'est quelquefois juste tenir compte de leur opinion, de leur avis, puis juste leur demander conseil, puis faire ta tête, mais au moins, demande leur conseil. Ça veut dire également responsabilité. Ça veut dire que, oui, tu as peut-être 24 ans, tu as peut-être 21 ans, mais tu peux vider de la vaisselle. Tu peux mettre de l'essence dans la voiture. Tu peux encore laver la salle de bain. Tu dois contribuer. Dans la vraie vie, un adulte comprend que tu as des devoirs, des responsabilités, des privilèges. Puis la première place où on apprend ça à la maison, justement, c'est à la maison. Donc, contribue. Donc, deuxième chose, je te dirais, responsabilité. Troisièmement, redevabilité. Tu te dis, oui, mais moi, là, je viens d'avoir 18 ans, je fais ce que je veux. Fais juste dire à tes parents que tu n'es pas pris dans un fossé quelque part. Fais juste rassurer tes parents. Juste nous donner quelques consignes. Quatrièmement, la reconnaissance pour la nourriture que tu manges, pour le toit que tu as sur ta tête. Donc, c'est important. Juste manifester, moi, un peu de reconnaissance. Puis la chose la plus importante, ne mange pas tout le sac de chips. S'il te plaît. OK? Ne mange pas toutes les bonnes choses dès qu'elles sont achetées. Parce que ton père, à un moment donné, voudrait peut-être écouter une petite série, puis là, il s'imagine manger des chips, puis il mange une orange, finalement, en écoutant. Ça sent le vécu. Hallelujah! Et les plus vieux, ça s'applique également. Mais vous avez compris, il y a un principe d'honorer nos parents. Si vous êtes toujours là, dites Amen. OK? Puis il dit également, parents, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Donc, les parents aussi, on doit trouver un équilibre. À un moment donné, c'est sûr qu'il faut les corriger. On est sur leur dos. Mais à un moment donné, il faut lever aussi la pédale parce qu'on va les décourager. Donc, c'est toujours l'équilibre. C'est toujours la zone grise. Vous savez, une des choses qui m'a beaucoup marqué, c'est le maître du violon, Suzuki, qui, dans son école, la première chose qu'il fait pour enseigner aux enfants à bien jouer le violon, c'est qu'il leur apprend la posture. Puis à un moment donné, lors du premier concert, alors que les enfants n'ont pas encore appris une note de violon, ils les amènent devant la foule. Et les enfants vont faire le salut. Et quand quelqu'un fait le salut, qu'est-ce que la foule fait? Automatiquement, la foule applaudit. Et les enfants, la première chose qu'ils apprennent, c'est d'être encouragés. Et lorsque c'est difficile et qu'ils veulent lâcher, ils se rappellent encore une fois la satisfaction d'avoir des gens qui les regardent et qui les encouragent. Et je pense qu'on doit être également les plus grands fans de nos enfants. On doit les encourager. Ils ne sont pas parfaits, mais par la grâce de Dieu, on veut être une source d'encouragement pour eux. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Et on continue. Un autre passage difficile. Verset 22. « Esclaves, vous bénissez en tout à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sur leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme comme pour le Seigneur et non pour des humains, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez comme des esclaves du vrai Seigneur, le Christ, car celui qui agit injustement recueillera l'injustice qu'il a faite. Il n'y a pas de partialité. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » OK. La première chose que je veux dire, il faut comprendre, c'est quoi l'esclavage à l'époque. C'est différent de ce qu'on a en tête. Première chose, l'esclavage dans l'Antiquité, ce n'est pas de l'esclavage ethnique, comme on a vu aux États-Unis, dans les champs de coton. C'est une situation sociale. C'est quelquefois des gens qui étaient démunis, devenaient serviteurs, devenaient esclaves. Je ne dis pas que c'est une belle position. C'est en bas de l'échelle, mais ce n'était pas ethnique. Donc, c'était quelque chose, vraiment, c'est une condition sociale. Défavorisé, démuni. En même temps, dans l'Antiquité, l'esclavage est un système généralisé qui n'était pas remis en question. Les spécialistes nous disent qu'à Colosse, il y avait possiblement le tiers de l'Église qui était esclave. Donc, le tiers de l'Église était des gens qui étaient en bas de l'échelle sociale. Et ce que Paul fait, Paul sait très bien que la bonne nouvelle de Jésus qui déclare que tout le monde est égaux, c'est très bien que ça sape les fondements de l'esclavage. Mais maintenant, sa priorité, ce n'est pas de remettre l'institution en question parce que des gens sont là, ils ont des défis pratiques, et ce qu'ils visent, c'est les relations. Donc, Paul est très terre-à-terre, très réaliste. Paul aurait pu se lancer dans une utopie, dans une révolution. Les chrétiens sont minoritaires, ça aurait été que du vent. Maintenant, Paul est vraiment préoccupé par la pratique et va justement avec des choses relationnelles. Et il va relativiser le pouvoir du maître. Et on le voit, il y a un épître d'ailleurs, l'épître de Paul à Philemon, où Paul va justement relativiser, tempérer, et on sait qu'avec les valeurs judéo-chrétiennes, le christianisme, tranquillement, l'esclavage a été sapé. Mais mon point est, Paul ici est contre-culturel. À l'époque, on écrit au maître, on leur dit, vous avez tous les droits, et jamais on s'adresse aux esclaves. Et Paul le fait. Et Paul, en le faisant, déjà là, c'est un choc pour les gens de l'époque. Et c'est pourquoi plusieurs commentateurs vont dire la manière de contextualiser ce que Paul enseigne, c'est la relation qu'on a au travail, c'est-à-dire lorsqu'on travaille pour quelqu'un. Donc, il y a des principes ici, et puis évidemment, il y a toute une notion de justice sociale, mais ici, le principe où je veux l'appliquer, c'est comment vivre la seigneurie de Jésus au travail. Donc, il y a plusieurs éléments, il y a huit principes pour comment, justement, alors qu'on sert un patron, alors qu'on sert une entreprise, comment est-ce qu'on peut vivre la seigneurie de Jésus au travail? Première chose que je veux dire, Dieu est le boss de ton boss. Dieu est le boss de ton boss. Tu te dis, non, mais moi, mon boss, il a monté une entreprise par lui-même, c'est un génie. Qu'as-tu que tu n'as point reçu? Dieu est le boss de ton boss. Dieu dit, l'or et l'argent appartiennent. Si Dieu veut, les contrôles ne rentrent plus demain matin, c'est à l'instant même. La Bible dit qu'il contrôle toutes choses. Dieu est le boss de ton boss. Rappelle-toi-en. Tu n'es pas obligé d'aller lui dire, mais Dieu est le boss de ton boss. Ça veut dire, deuxièmement, que ton véritable boss est Dieu. Ça veut dire que quand tu travailles, quelque part tu travailles pour Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un comportement. La Bible, Jésus nous a enseigné de prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui notre pain cotisé, notre pain de ce jour. Dieu est celui qui pourvoit tes besoins au travers de ce travail. Est-ce que je peux entendre l'emmène à ça? Donc, ton véritable patron, c'est Dieu. J'ai déjà raconté qu'avant d'être dans le ministère, j'ai travaillé dans des usines. Je suis tombé sur toutes sortes de patrons, toutes sortes d'environnement, pas toujours sains. Je me souviens d'un patron qui était continuellement sur mon dos. Alors qu'il y avait des ouvertures de jour, j'étais jeune marié, me forçait à travailler le soir, me forçait à faire de l'overtime la fin de semaine. On n'était pas syndiqués. Et tous les autres départements ne rentraient pas. Nous, on devait rentrer. Il nous disait, si tu ne rentres pas, je te mets dehors. C'est quelqu'un qui m'avait promis une augmentation, qui m'a dit, non, tu n'auras pas l'augmentation. On ne me donnait pas mes bonus. Et j'avais beaucoup de frustration. Mais une des choses que je savais, c'est que l'ultime boss de cette compagnie-là, c'était Jésus, ce n'était pas lui. Et la Bible dit à un moment donné, dans Romains 12, ne vous vengez pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est comme, laisse sortir les mains du Seigneur. C'est ce que j'ai fait, puis j'ai déjà raconté que cette personne-là a été prise dans une fraude, tout ça, tout perdu. Puis Dieu m'a redonné. Dieu m'a redonné ce que cette personne-là m'avait volé. Et le point, c'est que Paul enseigne ici de récompenses, tout ça. Quand tu fais ta job, ton boss peut te promettre des avantages sociaux, mais quand tu fais bien ton travail, il y a des avantages spirituels. Et ce que Paul est en train d'enseigner, c'est donne ton 100%, même quand ton boss ne regarde pas. Par exemple, on a cette image qui me fait beaucoup rire cette semaine. Au travail, je me donne toujours à 100%, 12% le lundi, 23% le mardi, 25% le mercredi, ainsi de suite. Et Paul est en train d'enseigner que le travail a toujours rapport avec Jésus, c'est toujours spirituel la manière que tu te comportes. Ça veut dire quoi? Donne toujours ton 100%. Ça veut dire que, par exemple, si tu as un punch, tu ne demandes pas à quelqu'un de puncher à ta place plus tôt ou plus tard. Tu déclares tes vraies heures. Si ta pause est 15 minutes, tu prends 15 minutes. Ça veut dire que si tu es payé pour faire un travail, tu n'es pas payé pour être sur Facebook. Ça veut dire que tu dépenses, tu as un compte de dépense, tu ne ferais pas de dépense sur le compte de la compagnie que tu ne ferais pas personnellement. Ça veut dire que, lorsque tu travailles, tu ne fais pas d'emprunt. tu n'empruntes pas de matériel à long terme. Paul dit, donne ton 100% même quand ton patron ne regarde pas parce que Dieu regarde tout le temps. Cinquième principe, puis ça, ça va être un peu plus difficile, peu importe ton patron, peu importe tes collègues ou tes conditions de travail. Paul dit, il n'y a pas de partialité. Ça veut dire, voici ce qu'il est en train de dire. puis il parle à des gens qui sont au bas de l'échelle. Il va dire, il n'y a pas d'excuses pour mal faire ton travail. Je sais qu'il y a des gens, tu as des boss qui n'ont pas d'allure. Des fois, des collègues qui n'ont pas d'allure. J'en ai eu. Je pense que je n'en ai plus présentement. Mes collègues ont de l'allure présentement. J'ai comme réfléchi, je n'étais pas certain. Mais tu ne peux pas te servir de tes conditions de travail pour affecter la manière que tu te comportes chrétiennement au travail. Vous savez, puis il y a des cas, j'étais au restaurant avec mon épouse il y a quelques mois puis à un moment donné, notre serveuse, elle la trouvait intense, mais c'est correct. Puis à un moment donné, à la fin, vous savez, on te donne souvent une carte pour tes commentaires, tout ça. Elle me donne la carte, elle s'en va, puis là, je tourne la carte puis je me rends compte qu'elle a rempli la carte à ma place. Et là, tout est parfait, parfait. Puis là, elle écrit la serveuse, celle qui m'a servi, elle met son nom, un service incroyable, le meilleur service que j'ai eu de ma vie. Littéralement, je l'ai, j'ai dans mon bureau le papier, si vous ne me croyez pas. J'ai le carton, je n'aimerais pas le restaurant. Et là, je voyais qu'il y avait un petit quelque chose avec l'hôtesse et là, elle a écrit un commentaire supplémentaire. En passant, l'hôtesse, elle est très bête, on dirait qu'elle n'aime pas son travail. Je la mettrai à la porte, j'étais le patron. OK? Imagine travailler avec cette fille-là. Si tu es ici, jeune fille, ce matin, c'est correct, Jésus t'aime, mais repends-toi. Mais on en, tu sais, il y en a des solides comme ça, là. Ne laisse pas l'immoralité ou le manque d'éthique des gens autour de toi définir ton éthique et ta moralité au nom de Jésus. Parce que l'apôtre Paul va dire, tu es plus qu'un employé qui travaille pour un patron, tu es un serviteur de l'éternel au travail. Tu sers Dieu au travail. Donc, Dieu t'a placé là non seulement pour pouvoir à tes besoins, mais en même temps, il te veut là parce qu'il peut se servir de toi pour influencer les gens autour de toi et les amener à Jésus. Est-ce que je peux t'en amener à ça? Puis, est-ce qu'il y a des patrons ici? Faites bien de ne pas répondre. Je sais qu'il y en a. Je ne vous nommerai pas, mais je vous vois. Il dit, si vous êtes patron, vous êtes directeur, vous êtes superviseur, faites et donnez à vos employés ce qui est juste et équitable. Donnez des tâches juste et équitable. Donnez des conditions juste et équitable. Donnez un salaire juste et équitable. Un horaire juste et équitable. Des vacances juste et équitable. Dernière chose que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'il y a aussi un rappel quand on se prend pour un boss. Il y a du monde ici. Vous savez, le problème, quand on paie pour quelque chose, on dirait que ça nous donne des droits. Puis, il y a des gens, tu es ici, au restaurant, tu te comportes comme un mauvais boss envers la serveuse. On le sait pourquoi, il y a des gens, tu viens ici puis tu te comportes comme un boss. Vous savez, il y a toutes sortes de gens, puis il y a des gens quelquefois qui vont venir qui vont... Est-ce qu'engueuler, c'est un mot qu'on peut dire? On va engueuler des gens au comptoir parce que ça ne va pas aussi comme ils voudraient. Puis, il y a un rappel que quand on se prend pour un boss, que Dieu est le boss des boss. Ça va des deux côtés. On travaille fort pour que nos serviteurs au portail traitent tout le monde correctement. On n'est pas parfait. Nos bénévoles sont pécheurs comme tout le monde, ont des caractères. On en échappe. Lorsqu'on entend des choses, on corrige. On veut s'améliorer. Puis ça va de l'autre côté. Il y a des gens aussi, si vous venez, surtout si vous êtes disciples de Jésus, peu importe que vous êtes à l'église, que vous êtes au centre d'achat, que vous êtes en milieu de travail, traitez les gens avec respect. Les gens vont dire, oui, mais j'ai le droit d'être bien servi. Jésus t'a dit, non, t'as le droit d'être gentil. Je donne un exemple que j'ai lu cette semaine qui m'a marqué. C'est un homme, il raconte, on donne un témoignage qui est à l'aéroport et il y a un délai dans les avions, tout ça. Et là, des cancellations. Et là, c'est la folie au comptoir. Parce que les gens vont voir la dame qui est là et là, on commence encore une fois à lui donner un char de boîte et on l'engueule et on n'est pas gentil et on l'insulte. Tout le monde passe sa frustration sur elle et là, elle est là et elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse. Puis nous, on ne réalise pas, on pense qu'on est les seuls mais quand ça fait 20 fois que tu entends le même message, cet homme-là fait quelque chose de simple mais que j'ai trouvé comme tellement brillant et chrétien, il s'est mis en ligne. Alors que tout le monde arrivait puis à chacun son taux, comment j'ai pas de billets, non, 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 non. Puis lui arrive, là, ça fait, il attend, il attend puis quand il arrive, il dit à la dame, il dit, OK, faites un semblant de faire quelque chose là. Moi, je suis juste là pour vous donner une pause de cinq minutes. Mais c'est génial! C'est génial! Ça, c'est l'évangile en action. Là, la femme l'a regardée, il dit, faites un semblant de taper. Là, il tape, faites-vous-en pas, demain, ça va aller mieux. Puis là, il commence à jaser avec elle puis là, tout le monde pense que lui, puis finalement, puis à la fin, il dit, ah, merci. Il a donné une pause. C'est ça, être chrétien, c'est pas juste dire « Amen » à l'église, c'est « Agir ». Est-ce que je peux entendre un vrai « Amen » et du monde, tu m'as agir? Applaudissements Et je termine, comment vivre la seigneurie de Jésus au Walmart? J'aurais pu dire au gym, j'aurais pu dire au parc, j'aurais pu dire à l'école. 4, 2, chapitre 4, verset 2 à 6. « Consacrez-vous assidûment à la prière par elle, veillez dans l'action de grâce, priez également pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole et que se dise le mystère du Christ par lequel je suis en prison. Que j'en parle clairement comme je dois en parler, comportez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel pour que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Et l'apôtre Paul enseigne la pléhoma dans la maison, la pléhoma au travail, mais aussi comment évangéliser efficacement. Et l'apôtre Paul, en quelques versets, donne des principes pour partager ce que Jésus a fait dans ta vie et des principes que tout le monde peut appliquer. Parce que la pléhoma, on doit non seulement l'expérimenter, mais on doit la donner. Est-ce que je peux entendre un autre amène à ça? Et l'apôtre Paul dit premièrement, veiller. Pourquoi? Parce qu'on s'endort facilement. Moi, j'ai un don spirituel qui n'est pas dans la Bible. C'est le don de m'endormir instantanément. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Moi, je vous dis, c'est impressionnant. Je mets ma tête sur l'oreiller et en cinq secondes, je peux ronfler. Je vous dis, c'est un don incroyable. Je suis dans la voiture. Ma femme va faire une petite commission. J'ai dix minutes. Je dors. Très honnêtement, dans tous les films que je regarde, neuf films sur dix, je ne vois pas la fin. Je m'endors partout et j'ai une facilité. Puis j'ai un petit truc. Dès que je mets une petite serviette réconfortante sur ma tête, c'est comme un bouton. Il y a quelque chose qui se passe. La réalité, c'est que c'est facile de s'endormir généralement. Le problème pour s'endormir, c'est de se réveiller. Je n'ai pas de don spirituel pour me réveiller. Pourquoi? Parce que naturellement, le sommeil est plus facile. Et l'apôtre Paul fait un parallèle spirituel en disant, c'est facile de s'endormir au sort de notre monde qui se perd. C'est facile de s'endormir à la réalité de ce monde qui se perd. Prochaine série en mars, je vais en parler. Je vais parler, je mets sache la réalité de l'enfer. Pourquoi est-ce qu'on implante? Pourquoi Saint-Eustache? Pourquoi est-ce qu'on met d'efforts? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas dormir à la réalité de ce monde qui se perd sans Jésus. Et l'apôtre Paul dit, la manière de rester réveillé, c'est quoi? C'est par la prière. Toute œuvre spirituelle commence toujours dans la prière. Donc, la première chose, Paul te dit, commence à prier. Commence à prier. Que tu puisses prier, que Dieu te garde réveillé, que Dieu touche ton cœur. La première étape, pour partager ta foi. Et je l'ai déjà dit, une des plus grandes clés, avant de parler à Dieu des gens, parle à Dieu de ses gens. Donc, parle à Dieu des gens avant de parler de Dieu aux gens. Deuxième, troisièmement, l'apôtre Paul dit, prie que Dieu ouvre une porte. OK, parenthèse. Des fois, les chrétiens, on a des slogans qui ne sont pas bibliques. Par exemple, des fois, on va dire, oh, quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Pas toujours. Peut-être que Dieu veut que tu réalises que tu étais à la mauvaise adresse. Quelquefois, on s'entend que Dieu, peut-être que tu n'es juste pas à la bonne place. Fin de la parenthèse pastorale. OK. Et Paul dit, priez que Dieu ouvre une porte. Moi, j'aime ça. Je vais vous dire pourquoi. OK. Ce n'est pas tout le monde qui est un évangéliste. Moi, je n'ai aucune difficulté à parler de ce que Jésus a fait dans ma vie, mais je ne suis pas quelqu'un qui est bon pour rentrer en contact. Vous savez, les évangélistes, c'est 10 % des gens, des chrétiens, qui ont le don d'évangélistes. Les stats nous disent. OK. Moi, j'avais un ami comme ça. Je détestais aller avec lui parce qu'on arrivait dans tous les endroits. On rentre au Harvey's. Hallelujah! Sois bien et madame! Jésus t'aime! Puis, c'est comme... Une machine à évangélisation. Moi, ce n'est pas mon don. Moi, ce n'est pas mon don. Moi, mon... Non. Je vous l'ai dit, mon don, c'est de m'endormir. OK. Ce n'est pas des... Mais il y a des gens comme ça. Puis souvent, on est intimidé parce que lorsqu'on parle d'évangélisation, on s'imagine qu'on doit être... On doit être comme ça. Puis l'apôtre Paul dit non, non, non. Il dit... Souvent, on pense que l'évangéliser, c'est défoncer des portes. L'apôtre Paul dit non, non. Fais juste prier que Dieu ouvre une porte. Moi, les conversations spirituelles les plus significatives que j'ai eues, c'est des gens qui sont venus me voir qui m'ont posé des questions sur ma foi. Ils ont ouvert la porte. Puis là, c'est facile parce que l'initiative vient de eux. Donc, c'est relax. Ils ne sont pas menacés. Mais quelqu'un qui ne s'y attend pas que tu arrives, tu lui donnes les quatre lois spirituelles puis tu le brasses au nom de Jésus, je ne suis pas sûr que ça marche toujours. Donc, l'apôtre Paul dit prie que Dieu ouvre une porte. Puis il dit que je puisse également annoncer clairement la bonne nouvelle de Jésus. Quatrième principe, ça va sembler évident, mais comprends clairement la bonne nouvelle de Jésus. Pourquoi je dis ça? Il y a des gens, ce n'est pas clair dans ta tête. Puis quand tu parles de Jésus, ce n'est pas clair non plus. J'aime beaucoup le dicton qui dit « Ce qui se conçoit clairement s'énonce facilement et les mots nous viennent aisément. » Comprends vraiment ce que Jésus a fait. Comprends clairement. Comprends les quatre étapes de l'histoire du salut, les quatre C, la création, la chute, la croix et le ciel. Comprends qui est Jésus. Donc, pratique-toi à bien comprendre parce que quelquefois, lorsque la porte s'ouvre, tu sors à un genre de magma spirituel. Même toi, tu ne comprends pas ce que tu dis. Imagine l'autre. Donc, Paul dit, même l'apôtre Paul, qui est un génie, qui est un intellectuel, qui est un homme rempli de l'esprit, dit « Priez pour moi pour que je puisse en parler clairement comme je dois en parler. » Wow. Il dit également « Soyez sages. quand Dieu ouvre une porte, ne sois pas bizarre. » Tu dis « Mais pasteur Gaëtan, on n'est pas bizarres, les chrétiens. » On se parle en famille, là. Il y en a des bizarres parmi nous. Tu parles de hockey. Je te dis plécanique. Puis là, quelqu'un dit « Tu vas à l'église, toi? » Hallelujah. C'est quoi ton affaire d'église? Hallelujah. Amen. Jésus, hallelujah, est venu pour nous sauver. Amen. Amen. Gloire à l'éternel. Vu de s'éclavé dans le sang de l'agneau. Hallelujah. Même moi, tu me fais peur. Sois sage. Sois toi-même. Parle de Jésus comme tu parles de politique, comme tu parles de télévision. Sois sage. Puis j'aime l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit « Mets du sel. » Mets du sel. Mets un petit peu de crémage. C'est qu'elle soit intéressante. Moi, je dis ça aux prédicateurs, jeunes prédicateurs. Oui, donne la bonne viande, mais mets du sel. Pas obligé d'être plate. Tu sais, j'arrive à la maison à un moment donné puis il y a des biscuits soda. Tu sais, quand je disais parce que tes enfants ont mangé toutes les chips. Puis le biscuit soda, mais ça s'adonne que ma femme a acheté sans sel. Pourquoi tu m'as puni, Seigneur? C'est comme « Non, mais c'est mauvais. » Puis la réalité, c'est que tu peux avoir donné, tu peux parler de Jésus, mais mets du sel. Parle de ton expérience, parle de ton... Mets-en un peu de passion. Tu sais, tu t'enflammes pour plein de choses, mais mets un peu de sel. L'apôtre Paul dit non seulement du sel, que votre parole soit toujours accompagnée de grâces. Et on peut le comprendre de deux manières, mais les commentateurs disent, on peut dire « Oui, la grâce, c'est-à-dire de douceur, mais les commentateurs pensent que l'apôtre Paul veut vraiment dire « Non, non, mets de la grâce. Focus sur la grâce. Quand tu parles de Jésus, ne tombe pas dans le piège de dire « Voici ce que tu dois faire. Mets l'accent sur le sacrifice que Jésus a fait, sur la performance de Jésus, sur l'amour de Jésus, sur la grâce de Jésus. Voici ce que Jésus a fait. Mets l'accent sur tout ce que Jésus a accompli. » Et finalement, pour partager notre foi, il va dire, il va terminer en disant « Pour que vous sachiez comment répondre à chacun. » Une autre chose que les chrétiens, on est mauvais. Pour savoir comment répondre à chacun, écoute les gens parler. Vous savez, les chrétiens, une porte se rouvre et on a notre argument. On est là. L'autre, il nous répond. On l'écoute. Oui. Tu ne l'écoutes pas. Tu fais juste attendre le moment de passer ta ligne. Ferme ta boîte. Ouvre tes oreilles. Écoute. Écoute parce que, OK, une des choses que j'ai apprises, tout le monde a besoin de Jésus, mais tout le monde n'a pas besoin de Jésus de la même manière. Il y a différentes réalités. C'est toujours le même message, toujours le même Jésus, mais quelques fois, tu dois mettre l'accent sur des éléments. Donc, par exemple, tu as quelqu'un qui est vraiment en mode « Performance, performance, performance » met l'accent sur le fait et la justification. Donc, immédiatement, Jésus te déclare totalement juste sans rien faire. Il y a du monde qui veut le gagner, gagner, mériter. Des fois, il y a du monde qui performe, il y a du monde qui lutte avec des doutes. Ils vont dire « Oui, mais il y a plusieurs religions, un seul Dieu. » Mets l'accent sur la rédemption unique. Mets l'accent sur le fait que le christianisme est meilleur pas à cause que les chrétiens sont meilleurs. Jésus est meilleur, élève la souveraineté de Jésus, explique sa divinité, explique tout ce que Jésus a fait. Quelquefois, tu peux seulement le savoir si tu écoutes la personne. Des fois, tu as des gens qui, c'est très clair et ont peur du rejet. Mets l'accent sur le fait qu'ils peuvent être totalement adoptés en Jésus. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un nouveau départ. Mets l'accent sur le fait qu'en Jésus, ils peuvent devenir une nouvelle créature, un nouveau commencement, une nouvelle vie, et ainsi de suite. Il y a des gens qui cherchent l'accomplissement dans toutes sortes de relations toxiques. Paul en parle dans Colossien, comment nous sommes unis avec Christ par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas tout de passer nos lignes à tout le monde, c'est de comprendre vraiment ce que la personne vit, d'écouter. Parce que je me rends compte que souvent, les chrétiens, on est bon pour parler mais pas pour écouter. Et Paul nous dit écoute, écoute. Est-ce que ça fait du sens? Amen. Amen.